Spectacle insolite tout à l'heure au large de Palavas-les-Flots. Thierry Petit, contrebassiste de l'Orchestre National de Montpellier, achève un tour de 13 mois dans l'Atlantique et la Méditerranée. Jouer de la contrebasse en pleine mer, ça fait quoi ? J'étais très dessus parce que je m'attendais à pouvoir jouer en mer et en fait ça bouge beaucoup trop. Donc non, ma plus belle émotion par rapport au projet, c'était à Pointe-à-Pitre quand on a fait un rendez-vous internet en direct avec les enfants de Montpellier. Le but de ce navigateur généreux était de faire découvrir son instrument et sa musique aux nombreuses écoles sur son parcours à l'occasion de concerts. Les élèves de six classes de Montpellier ont suivi son périple tout en lui faisant parvenir des chansons de leur composition. C'était le cadeau musical que ces enfants faisaient aux enfants que j'allais rencontrer pendant un an dans mon voyage. Tanger, Canary, Barbade, Guadeloupe, Assor et Portugal, Thierry Petit a engrangé notes de musique et souvenirs. Soutenu par ses amis, il est revenu à bon port. Il lui reste une petite semaine pour souffler avant la reprise de l'orchestre.